C'est un outil qui répond aujourd'hui à une problématique qui est vitale chez l'entrepreneur, c'est la gestion de sa trésorerie. Quand on a regardé ce modèle-là il y a trois ans avec mon associé, on s'est rendu compte que le financement de la trésorerie par la cession de créances commerciales, qu'on appelle naturellement la facturage, est un marché en France qui est démentiel. C'est 280 milliards d'euros en 2014 achetés par 14 sociétés, donc un modèle oligopolistique qui ne correspond pas aux attentes actuelles des entreprises. C'est un marché à nouveau qui a des contraintes sur les entrepreneurs qui sont fortes. Il faut céder en général un pourcentage de son cible d'affaires pour une certaine durée, être garants personnels, vous avez toujours du papier, enfin bon c'est archaïque, une mode de mise en place de 4 à 6 semaines. Et pourtant aujourd'hui en fait les entrepreneurs ils ont besoin de quoi ? Ils ont besoin de simplicité, ils ont besoin de récupérer le temps en fait pour gérer leur boîte. Ils ont besoin de pouvoir comprendre en fait comment fonctionne justement la cession de créances commerciales quand on a envie de financer sa trésorerie. et il n'y avait rien sur le marché. Et donc il a été évident pour nous en fait qu'il fallait apporter cette disruption, un nouvel outil, un nouveau moyen de penser, une nouvelle manière de se financer. Et donc ça passe par FinexCap. C'est FinexCap en fait une plateforme qui permet d'accéder à de la trésorerie en quelques clics. Le numérique était une évidence, il faut s'imaginer aujourd'hui dans notre positionnement, FinexCap, on a un profond ADN en fait technologique. Il était absolument inconcevable de financer en fait les entreprises autrement que par le web, ou par l'intermédiaire en fait de nos canaux informatiques au sens large. Donc l'offre c'est quoi chez FinexCap ? C'est la liberté, la simplicité et la lisibilité. C'est-à-dire vous pouvez céder une facture, 10 factures, 100 factures, c'est vous qui décidez. Donc vous reprenez le pouvoir en fait sur la gestion de votre trésorerie. Donc absence d'engagement sur la durée ou sur le volume. Absence de papier, c'est intégralement dématérialisé, j'insiste souvent, mais du premier clic jusqu'au moment où vous recevez votre virement, il n'y aura aucun échange de courrier entre l'entreprise et FinexCap, qui n'a pas de garantie également. Donc je n'exige pas une caution personnelle du dirigeant, c'est un modèle en fait de confiance. Nous sommes une entreprise, nous ne sommes pas une banque. Nous sommes, même si le message est souvent un petit peu galvaudé et cliché, nous sommes des entrepreneurs qui finançons d'autres entrepreneurs. Nous avons les mêmes problèmes qu'eux, nous les comprenons. Donc c'est une relation de confiance. Et puis à la fin en fait, c'est un mécanisme qu'on appelle sans recours. C'est-à-dire qu'une fois que j'achète la facture, j'attaque le risque dans cette facture-là. Donc si la facture est en retard de paiement, c'est mon problème et ce n'est pas le problème de mon client. Donc le numérique à nouveau, enfin pour boucler, était essentiel. Il faut permettre à l'entrepreneur, j'utilise souvent cette comparaison, mais de se financer à 10 heures sur son canapé avec un iPad ou une tablette. C'est le but aujourd'hui. C'est comme ça que la société fonctionne. Les entrepreneurs n'ont pas le temps. Moi, ce que je veux juste, c'est qu'ils récupèrent ce pouvoir-là. Ce pouvoir-là passer donc à nouveau par un éclatement des contraintes, une certaine naïveté dans l'approche certainement, mais une vision également de la disruption par le numérique. Aujourd'hui, c'est une industrie qui est en train de bouillir, si on peut dire. Entre le moment où on a créé FINEXCAP, donc en 2012 et maintenant, c'est assez frappant de voir à quel point cette industrie-là est en développement. En même temps, c'est un marché qui est difficilement attaquable, la France, il faut s'imaginer. C'est pour ça qu'il y a peu d'acteurs internationaux qui viennent innover sur le financement. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce fameux monopole bancaire. Du crédit, de la facturage, c'est un exemple, mais du crédit au sens large. Ce qui explique, par exemple, qu'il n'y a que 14 sociétés sur le marché de la facturage et qu'il n'y a qu'un certain nombre de banques sur le marché du financement. Il est très difficile, les barrières d'entrée sont très hautes pour les jeunes pousses comme nous. Il faut s'imaginer, pour créer FINEXCAP, deux ans et demi de travail, ne serait-ce que pour obtenir les agréments, mettre en place la structuration, générer la confiance pour mettre en place les partenaires également qui nous permettent de fonctionner. C'est long, c'est capitalistique. C'est difficile, mais j'y crois. On utilise souvent aujourd'hui le terme de barbare. Je suis un profond croyant dans ce terme-là, au sens primaire du terme. Pourquoi ? Parce qu'il faut accompagner la transition. Il faut, pour accompagner cette transition-là, avoir des partis pris qui sont radicaux et essayer justement d'apporter cette innovation-là. Je suis un vrai croyant dans la force de la France. On a des superbes équipes d'algorithmie. La France est regardée par le monde entier comme un énorme écosystème d'algorithmie. On a une ingénierie financière qui est d'une qualité sans comparable. Je pense que la plupart des banques dans le monde recrutent des ingénieurs financiers et ce qu'on appelle des quantes également qui viennent de France. Donc on a le bon ADN. Il faut maintenant l'accompagner. Et donc notre vrai challenge, c'est d'être l'un des leaders de demain et d'aujourd'hui dans cet accompagnement. Sous-titrage Société Radio-Canada